l'été et la période est festival et avignon ne déroge pas à la règle en juillet esperluette pose son micro sur l'île de la barthelas à avignon à bord de la péniche altea pour rencontrer les artistes festivaliers et les organisateurs d'événements à ne pas manquer pendant cette période si riche un havre de paix et de bien-être à dix minutes à pied du centre-ville d'avignon histoire de faire une pause et de parler spectacle vivant tranquillement pour l'occasion si vous allez sur la péniche altea avec le mot de passe esperluette séverine la capitaine vous offrira une gourmandise pour tout achat d'un de ses excellents jus de fruits frais bio réalisés sur place bonne écoute et bon festival car d'identité je m'appelle fabienne chaude à je suis comédienne je travaille depuis 35 ans je viens d'être sexy génère voilà depuis le premier juillet et je suis heureuse de partager la scène avec différentes et là pour le moment effectivement je ne suis qu'avec des femmes mais mon bonheur c'est effectivement de ne pas être seul sur scène voilà je suis admirative des gens qui qui osent qu'ils le font moi j'ai besoin d'être d'être accompagné un peu de promo et pendant ce temps Simone veille trois lignées de femmes sur quatre générations donc la condition féminine les années 50 70 90 2010 avec un personnage extérieur mais qui se mêle beaucoup qui est Simone que j'interprète qui est comme une madame loyale qui est là pour veiller voilà c'est Simone qui veille à rappeler les dates à rappeler aussi ses camarades de temps en temps quand par exemple dans les années 50 elles se mettent à parler de du de l'avortement sur un banc public donc je m'attendais ça c'est pas possible je vous rappelle quand même que c'était considéré comme un crime donc on n'en parle pas sur un sur un banc public trois comédiennes font les les mères au début voilà mère fille petite fille arrière petite fille et ce spectacle fonctionne parce que ça touche énormément ça rappelle énormément d'où on vient alors les combats qui n'ont pas commencé évidemment dans les années 50 qui ont commencé on le sait déjà par les suffragettes et encore bien avant mais bon c'est dur combat parce que c'est effectivement combat c'est guerre Trinidad qui est l'auteur de cette pièce préfère dire chemin que combat voilà c'est plus doux donc ce chemin effectivement des années 50 à maintenant est intéressant et on se pose évidemment les questions en 2010 où on en est et surtout ne pas revenir en arrière c'est un spectacle où comme dit Trinidad l'humour c'est la gorgée d'eau qui fait passer la pilule il ya beaucoup d'humour le rôle de Simone pour moi c'est la première fois que je casse le quatrième mur c'est à dire que je suis en direct avec le public voilà ça c'est vraiment une grande conversation avec eux et c'est formidable c'est formidable et c'est une expérience pour moi intéressante et quand on m'a proposé le rôle évidemment quand j'ai lu j'ai un spectacle de femmes quatre femmes et puis ce rôle évidemment c'est c'est très payant dans la rue les gens me disent merci ça on sait pourquoi on fait ce métier c'est qu'on donne du bonheur aux gens j'en suis pas mon premier spectacle mais mais là il y a autre chose derrière voilà je ne joue pas un guiterie un fait d'eau à molière voilà où il ya aussi des choses derrière mais là il ya vraiment une parole de femme importante bon c'est succès c'est plaisant et là j'avoue que de voir à chaque fois à avignon et en province les gens se lèvent directement ouais ouais les gens sont touchés puisque effectivement et pendant ce temps simone veille dans quand même un bon jeu de mots il est entendu que nous avons un hommage à simone veille à la fin du spectacle et nous terminons par un couplet a cappella que nous faisons depuis deux ans depuis le décès de de simone qu'aurait eu 92 ans là au 13 juillet on est ravis ben ravis de savoir qu'on fait du bien trinidad a écrit un spectacle qui est pour les femmes et pour les hommes voilà c'est un bilan c'est un bilan n'est pas là pour leur dire dit donc les mecs là dans les années 50 ben oui mais dans les années 50 vous n'étiez pas responsable la plupart des hommes une fois ça m'est arrivé effectivement à paris quelqu'un dit ben qu'est ce qu'on prend je dis vous prenez quoi rien vous en étiez où vous dans les années 50 quel âge vous aviez c'était comme ça donc c'est bien de le redire voilà et comme dit simone à la fin si des hommes ont fait des lois contre nous d'autres maintenant nous aident effectivement à les changer une anecdote la plus touchante c'est quand quand on voit un homme pleurer et qui vient te voir à la sortie qui dit je suis touché je suis ému et qui te dit moi ma première manif ça a été ça a été en 68 avec les femmes ça tu vois même encore tu vois en le disant maintenant ça m'avait oui oui ça m'avait touché une autre anecdote un médecin appareil ce sont des anecdotes touchantes un médecin qui était en plus âgé que moi un médecin qui a connu effectivement la période où les avortements étaient interdits qui m'a raconté des choses pas très drôle quoi appeler au commissariat une femme qui est morte dans ses bras voilà débutante aux professionnels du festival moi j'ai découvert avignon en 2015 donc effectivement j'avais déjà ça fait plus de 30 ça fait 35 ans que je suis sur scène et ben ça ça faisait 30 ans pratiquement voilà ah ben ça a été découverte ben oui je n'étais jamais venu à avignon au festival jouer j'étais venu à avignon un soir en passant avec des amis et qui m'avait emmené juste voir un spectacle s'ils habitent à l'extérieur donc je m'étais un tout petit peu rendu compte mais là en 2015 waouh voilà le rythme le monde les gens qui tractent voilà tractez les gens et la chaleur voilà donc mais bon c'est formidable c'est une aventure formidable avignon pourvu que ça dure alors j'étais venu effectivement j'avais des amis à villeneuve voilà et mais j'étais allé à villeneuve je n'étais pas venu à avignon voilà et je dois dire qu'à avignon je le connaissais si assis bien sûr moi je suis déjà venu jouer au moins quatre fois à l'opéra en tournée donc on arrive on va prendre la loge on va voilà on va à l'hôtel on joue et on repart le lendemain donc j'avais vu quoi d'avignon ben la place de l'horloge voilà donc pour moi ça a été ça a été une grande découverte de découvrir avignon en plein été avec le festival mais je me suis rattrapé je suis venue au mois d'avril où j'ai vu avignon dans toute sa splendeur voilà sans les affiches alors moi j'ai découvert un auteur qui s'appelle comme de belles six et je suis allé voir son spectacle soyez vous même et je me suis rendu compte qu'il avait écrit d'autres pièces voilà donc je suis ravie de cette découverte j'ai acheté un texte que que je vais lire et puis suivre un petit peu c'est bien aussi de de suivre les les nouveaux auteurs je trouve qu'il a une écriture moderne il a une écriture alors décalé moi ce que j'ai vu soyez vous même c'est décalé mais sous le décalé il ya waouh voilà c'est un spectacle sur l'entretien d'embauche en entreprise avec deux comédiennes formidables et je ne fais pas de publicité c'est pas un camarade et ce ne sont pas de mes camarades mais voilà j'ai pour moi c'est une c'est une découverte voilà et puis je découvre au fur et à mesure aussi voilà c'est aussi un coup de coeur de quelqu'un que je connais depuis longtemps mais ce n'est pas une amie intime donc virginie le moine qui fait des adaptations et je trouve qu'elle fait de belles adaptations et que dans ses spectacles on voit effectivement la finesse la discrétion mais aussi le coeur de cette femme voilà vraiment 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 voilà ça c'est ça fait ma joie cet été espère luet en mode festival mais à ...